Période des questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, fut un temps, l'Ontario était le moteur économique de notre pays, le Canada, et malheureusement, le mois dernier, nous avons perdu 34 000 emplois supplémentaires dans le secteur privé. Et malheureusement, le gouvernement a créé un déficit qui ne fait que s'accroître. Vous avez maintenant fait campagne sur le fait que vous alliez réduire ce déficit, mais en réalité, vous ne faites que dépenser à tort et à travers. Vous allez mettre en place un impôt sur le carburant aérien qui va encore aggraver les choses. Alors, je vous demande, madame la première ministre, comment est-ce que vous pouvez justifier le fait de rendre cette province désavantagée juste pour payer pour vos promesses de campagne coûteuse ? Réponse. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, il y a un désaccord profond entre nous et l'opposition. Nous pensons que l'investissement dans les transports en commun est un élément très important pour faire progresser cette province et assurer sa croissance économique à long terme. Et la réalité, c'est que pour pouvoir investir dans l'infrastructure des transports et les transports en commun, eh bien, il faudra faire augmenter de manière modeste la taxe sur le carburant d'aviation. Il s'agit d'une augmentation d'un cent par litre. Alors, j'aimerais quand même dire à quel point le gouvernement soutient le secteur de la aviation. Et le ministre des transports pourra vous le dire. Je me suis rendue à l'aéroport Pearson et j'ai vu, eh bien, quels seraient les avantages de cet investissement pour les passagers. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, ma question s'adresse à la première ministre. Alors, je ne sais pas en quoi cela va aider les passagers. Je pense qu'un nouvel aéroport à Buffalo va bien plus les aider parce que je pense qu'ils vont nous dépasser du point de vue compétitif. Donc, malheureusement, c'est une taxe qui va, selon les experts, y compris Fred Lazare, faire fuir les touristes de notre province et va causer une perte de revenus. Cela pourrait nous coûter jusqu'à 2907 emplois à plein temps et décourager 292 000 passagers aériens de choisir cet aéroport. Alors, vous dites que vous voulez stimuler l'économie et créer des emplois, mais en même temps, vous mettez en place une telle taxe qui, en fait, est au détriment de notre croissance économique. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous promettre d'étudier les conséquences de cette taxe, y compris en ce qui concerne les pertes d'emploi ? Réponse. Les différences de coûts qui existent entre les compagnies aériennes canadiennes et américaines, eh bien, ce sont des frais qui sont attribuables aux compagnies aériennes elles-mêmes. Et cette taxe sur le carburant aviation en Ontario n'a pas été changée depuis 1992, à l'Ordre. Député de Haldeman-Norfolk, quand je me lève, vous taisez. Merci. Continuez, s'il vous plaît. Donc, cette taxe sur le carburant aviation est bien moins élevée que, par exemple, à London Heathrow, 69,6 cents par litre. Paris-Charles de Gaulle, on en est bien plus haut encore. En Ontario, c'est à 2,7 cents. À New York et Chicago, 5,7 par exemple, ce sont des taxes bien plus élevées. Réponse. Question supplémentaire finale. Alors, ce matin, des personnes se sont rendues à leur travail à l'aéroport Pearson. Et des personnes de tous les secteurs de l'aviation risquent de perdre leur emploi à cause de cette taxe complètement inutile dans tout le reste du Canada, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, au Québec et à la Saskatchewan. Eh bien, il y a eu une élimination de cette taxe sur le carburant aviation. Et vous êtes en train de mettre en danger les emplois du secteur de l'aviation. Est-ce que cela vous intéresse de savoir combien d'emplois vous mettez en danger avec cette taxe, madame la première ministre ? Réponse. Eh bien, j'aimerais demander aux députés d'en face si cela l'intéresse de savoir que nous avons besoin de faire des investissements dans les infrastructures, des transports et des transports en commun. Il est très, très important que les routes et les ponts de nos collectivités rurales soient en bon état. Et j'aimerais quand même dire aux chefs de l'opposition que, bien sûr, je m'inquiète de la situation de certains petits aéroports ruraux du Nord. Donc, j'ai demandé à ceux que l'on observe et que l'on examine leur situation en particulier pour trouver une manière de peut-être réduire les effets de cette taxe sur ces petites collectivités. Mais, en règle générale, il nous faut investir dans les infrastructures des transports et des transports en commun qui seront les garants de la simulation économique. Merci. Nouvelle question, le député de Paris-Anne-Mouskoka. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, madame la première ministre, vous aviez dit que la province allait s'engager à investir un milliard de dollars dans le cercle de feu, même si, à la page 288 de votre budget, vous dites que cet investissement est conditionnel à un investissement similaire de la part du gouvernement fédéral. Madame la première ministre, l'infrastructure est un élément clé du développement du cercle de feu et ceci améliorera grandement la situation de cette région. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce milliard de dollars va être dépensé ? Est-ce qu'il s'agira d'un corridor est-ouest ou nord-sud ou sur les routes ? Réponse. J'aimerais demander aux députés d'en face s'ils me posent cette question en tant que représentant de Stephen Harper ou en tant que représentant d'une collectivité du nord de l'Ontario, parce qu'il nous faut cet investissement. Nous avons besoin de cette infrastructure et nous nous sommes engagés à mettre en place une société de développement du cercle de feu qui inclurait tous les partis. Nous espérons vraiment que le gouvernement fédéral s'assèira avec nous à la table et travaillera avec nous parce qu'il est vraiment important de développer et d'exploiter ces dépôts minéraux de chromite. En particulier, nous voulons mettre en place une société de développement du cercle de feu. Et s'il parle en tant que représentant de Stephen Harper, j'espère qu'il nous dira que nous souhaiterions qu'il s'asseye avec nous à la table. Merci, réponse. Eh bien, je vous ai demandé quel était votre plan et je n'ai pas reçu de réponse précise à ma question. Alors, en novembre, vous avez dit qu'il y aurait donc une société de développement du cercle de feu qui serait mise en place. Et en février, eh bien, il a été révélé que cette société n'était pas encore en place. Alors, vous avez payé Deloitte pour justement mettre en place les détails de cette société. Mais compte tenu des promesses et du bilan en matière de promesses de ce gouvernement, pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance ? Réponse. Le député de Prince Edward Hastings, à l'ordre, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre, nous avons fait des progrès énormes sur ce dossier. Je ne sais pas si le député d'en face fait exprès de poser en hâte des questions qui ne reposent pas sur les faits. Mais en réalité, nous avons signé un accord cadre avec les Premières Nations de la région. Et il s'agit vraiment d'un aspect essentiel pour s'assurer que toutes les collectivités puissent profiter des profits associés à ce projet. Alors, cette société de développement, lorsqu'elle sera mise en place, eh bien, permettra aux parties prenantes, comme le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les Premières Nations, de construire cette infrastructure. Nous avons grandement besoin et donc les jalons sont déjà mis en place et nous espérons que le gouvernement fédéral sera intéressé à travailler avec nous. Merci. Question complémentaire, pardon, finale. Alors, en 2012, on aurait déjà dû commencer à développer cette région du cercle de feu. Et ceci selon les communiqués de presse de votre propre gouvernement. Alors, le 9 mai, vous avez dit que des millions d'emplois allaient être créés dans le nord de l'Ontario. Et cela fait déjà six mois que c'est plus de six mois que ces promesses ont été faites. Eh bien, on se rend compte maintenant qu'il n'y a aucun plan derrière vos promesses, vide de sens. Alors, est-ce que vous allez nous avouer que vous n'avez encore pas de plan de création d'emploi pour le cercle de feu et le nord de l'Ontario ? Réponse, je trouve que c'est un peu fort de la part d'un député, d'un parti qui n'avait prévu aucun fonds dans son programme électoral pour le développement du cercle de feu. Il n'y avait aucun processus pour inclure les collectivités et les parties prenantes au niveau fédéral et provincial et faire les investissements qui s'imposaient. Alors, j'ai toute confiance dans le fait que nous avons fait ce que nous devions faire en la matière. Nous avons commencé les travaux pour mettre en place cette société de développement et nous espérons que le gouvernement fédéral voudra bien travailler avec nous. Nous tendons la main. Ils ont travaillé avec le Labrador et la Terre-Etherneuve concernant les sables bitumineux. Donc, pourquoi ne travaillerait-il pas avec nous dans le cadre du cercle de feu ? Nous pensons qu'il s'agit là d'une occasion unique, non seulement pour la région, pour la province, mais également pour le pays dans son ensemble. Merci. Merci, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre serait d'accord pour dire que l'incertitude concernant la situation financière de la province n'est pas dans le meilleur intérêt de notre province ? Réponse. Oui, en effet, nous sommes en train de représenter le budget qui faisait partie intégrante de notre programme électoral. Nous l'avions déjà présenté au début du mois de mai. Donc, nous voulons justement créer une certitude concernant la situation financière de notre province. Nous voulons travailler à notre situation fiscale, entre autres, et c'est cette certitude qui est notre aspiration lors de l'adoption de ce budget dans cette chambre. Merci. 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 Sous- get out like Le député Dama Montanis, Sony Creek. Then, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas besoin de réponse. Nouvelle question. Je vais demander à la Première Ministre et j'espère avoir une réponse. Dans le discours du Trône, le gouvernement a décidé de choisir le partagérat, ça c'est de la partisanerie. Aujourd'hui, elle peut faire ce qui s'impose, c'est-à-dire demander à la vérificatrice générale d'étudier la planification fiscale et les assises de ce plan-là pour la province et seulement la clarté va aider à rendre sécuritaire les hôpitaux et les écoles. Encore une fois, la première ministre, est-ce qu'elle va demander à la vérificatrice générale de revoir les livres? Merci. Réponse de la première ministre. Monsieur le Président, on a déposé un budget en début de mai et on l'a redéposé. On va travailler pour adopter ce budget. Dans ce budget, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont dans les investissements dans la province, qui sont conçues pour bâtir la province. Nous avons étudié notre situation physique. On veut penser à des problèmes par exemple quant à la négociation collective. Et on me critique, le chef de l'opposition me critique parce qu'on reconnaît qu'il faut avoir des recettes afin de pouvoir investir dans les transports, les transports en commun. Notre budget est bien pensé pour faire progresser l'Ontario et c'est ce qui est nécessaire maintenant. La chef du troisième parti essaie des moyens pour justifier qui sont les gens qui votent pour le L, qu'elle ne va pas voter pour ce budget. Mais nous, on va continuer à voter. Merci. Question complémentaire. Peut-être que la première ministre ne comprend pas ma question. C'est une question assez simple. Est-ce que le bureau du vérificateur général va revoir les finances ? Et je suis choqué de sa réponse. Tout le monde ici pense que la stabilité financière de l'Ontario doit être sécuritaire. Mais aujourd'hui, les agences de code nous causent des problèmes en nous menaçant qu'il y aurait des services à risque. On ne peut pas laisser. Il faut que la vérificatrice générale vérifie les livres. Est-ce que la première ministre va laisser la vérificatrice générale de revoir le plan fiscal ou elle va l'empêcher ? Réponse la première ministre. C'est l'emploi de la vérificatrice générale d'étudier les finances de la province. Chaque année, dans son rapport, elle étudie les finances. Ce que la chef du troisième parti essaie, c'est une excuse pour ne pas appuyer un budget qui est très progressiste et qui va aider la province. Avec tout le respect, monsieur le président. Elle devrait avoir honte de ne pas appuyer les choses qu'on essaie de contrer dans ce budget. La vérificatrice générale va faire son travail et va étudier les finances de la province comme elle le fait à chaque année. Et on va recevoir les recommandations dans son rapport annuel. Entre-temps, j'aimerais savoir si la chef de troisième parti appuie des augmentations pour les préposés aux soins à la personne ou aussi pour les services des personnes ayant une déficience intellectuelle. Est-ce qu'elle va l'appuyer ? Merci, monsieur le président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. à l'ordre. Question complémentaire finale. Peut-être la première ministre ne sait pas quel est le processus que son propre gouvernement a établi il y a quelques années. C'est un examen avant l'élection de l'État des finances de la province. Et avec l'élection qu'on a eue cette fois-ci, on n'a pas pu le faire. mais il faut que ça ait lieu maintenant en plus que jamais les familles comptent sur nous pour protéger les services publics. Avec tellement de questions qui foisonnent et avec vraiment tout un danger pour les familles, on veut avoir le portrait financier entier de la famille. Les libéraux ont pensé qu'en 2004 c'était une bonne idée d'avoir le vérificateur général et qu'il étudie les finances aussi bien qu'en 2007 et en 2011. Pourquoi ils ne pensent pas que ça serait approprié maintenant ? La réponse de la première ministre, on a eu une élection dans sa province parce que le nouveau parti démocratique a eu l'occasion d'appuyer le budget et il ne l'a pas fait et on a eu une élection où on a redéposé le même budget. et j'accueille la vérification de la vérificatrice générale comme elle le fait chaque année et va étudier les programmes gouvernementaux et va donner les recommandations quand on dépense. Mais le fait est qu'on a eu un programme électoral et c'est notre responsabilité d'assurer qu'on met en oeuvre ce programme électoral continu dans notre budget qu'on a redéposé à cette assemblée législative immédiatement après l'élection. Et dans ce budget il a un plan pour bâtir cette province pour faire progresser l'Ontario pour aider toutes les familles que la chef du troisième parti dont parle la chef du troisième parti ceux qui sont préoccupés les familles vulnérables et il y a une mesure dans le budget pour les aider. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Une nouvelle question le député de Kitsun Konestov. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre vous avez dit à plusieurs reprises on a entendu qu'il n'y a pas de nouvel argent pour des augmentations de salaires mais on sait quand vous faisiez ces commentaires vous faisiez le contraire. Sans aucun examen public vous avez approuvé le plus de 8% d'augmentation de salaire pour les gens à Metrolinx. Vous avez mis les intérêts politiques de la province avant la gestion financière. Est-ce que quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de nouvel argent mais vous avez augmenté plus de 8% le salaire des Metrolinx ce n'est pas de l'hypocrisie cela? Retirez vos propos je les retire. Si vous essayez à la question complémentaire on ne va pas vous laisser poser la question. Le député Norman Norfolk retirez vos propos. Merci. Merci Monsieur le Président. Je sais que la Présidente du Conseil des Trésors va vouloir commenter cela mais je veux que ce soit très clair que les gens comprennent. Il n'y a pas de nouvel argent. pour les augmentations de salaires et les conventions collectives qui ont les négociations et incluent Metrolinx les augmentations doivent venir de l'enveloppe financière c'est exactement ce qui a eu lieu et ma déclaration est très claire et cela reste il n'y a pas de nouvel argent pour des salaires et bénéfices dans le processus de négociation collective. C'était la situation avant l'élection et avant de déposer le budget et c'est maintenant et aussi quand on a une négociation collective pour Metrolinx. Question complémentaire. 8,45% est plus que zéro. Maintenant que le gouvernement a accepté les demandes des travailleurs de Metrolinx, Metrolinx, il y a d'autres syndicats qui ont rejeté une offre de 6,8% d'augmentation hier soir. Une des raisons principales c'est l'argent, les salaires. Ce n'est pas difficile de voir quand les collègues reçoivent plus d'argent. Les municipalités ne peuvent pas avoir de dette supplémentaire comme les provinces mais vont avoir des pressions financières suite à des demandes de salaires plus élevées. Est-ce que vous admettez que votre décision de donner de plus de 8% d'augmentation à ITO va placer les municipalités dans une situation de négociation difficile ? La présidente du Conseil du Trésor. On a été très clair monsieur le président toute augmentation de salaire doit être couvert par le financement qui existe et c'est ce qui a passé avec Metrolinx. je ne sais pas si vous avez eu l'occasion c'est à la page 153 et je vais le préciser. Toute augmentation faible qui sont approuvées doivent être trouvées dans le secteur municipal par des gains de productivité et pour assurer des services qui répondent aux besoins. Et c'est exactement ce qui a lieu à Metrolinx. Nouvelle question le député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. On a maintenant établi que votre budget demande d'avoir une réduction de 9% en termes réels sur les trois ans à venir. Même en économie s'associer à ce gouvernement comme Dom Drummond dit que les réductions de programmes de cette taille vont mener potentiellement à 100 000 emplois perdus. comment est-ce que ce gouvernement peut appeler un budget qui pourrait résulter d'une telle perte qui est un budget progressiste. Le ministre des Finances répondra. C'est approprié d'examiner les choses pour assurer qu'on prend en ligne de compte l'intérêt du public et de maintenir les programmes. Il faut être quand même des gestionnaires prudents. Et si on veut équilibrer le budget d'ici 2017-2018 et on a des occasions d'investir dans les initiatives mais il faut vérifier les dépenses et il faut les limiter afin qu'on puisse équilibrer le budget d'ici 2017-2018 et M. Drummond a donné des recommandations on est en train d'adopter plus de 80%. Question complémentaire une réduction de 9% des dépenses mais ce gouvernement ne dit pas au public où on va réduire les emplois est-ce que ce gouvernement va admettre finalement que son budget progressiste est un budget d'austérité et est-ce qu'il va nous dire quels sont les services de première ligne et les emplois qui seront réduits dans les 3 ans à venir le ministre des Finances Alors M. le Président on a rendu clair dans le budget qu'on va contrôler les dépenses des programmes et on a fait avec 1,4% année sur année sans sacrifier les services en maintenant des emplois qui sont vraiment importants pour fournir des services et on a dit qu'on va contrôler mais ma question à vous c'est vous avez dit dans votre programme électorale vous réduisez de 600 millions de dollars de plus comment vous attendez à l'avoir où est-ce que vous allez trouver nous on ne va pas sacrifier l'intérêt du public Nouvelle question de la députée de Burlington Merci M. le Président Ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure Notre gouvernement a démontré un engagement pour aider les jeunes avec la stratégie d'emploi pour les jeunes et les gens de Burlington sont intéressés à résoudre des problèmes quant au chômage chez les jeunes et nous avons une stratégie ontarienne d'emploi pour les jeunes où on va faire des consultations en consultation on rassemble des gens d'affaires aussi bien que des employeurs des bus ennors créatifs des enseignants des syndicats et les jeunes eux-mêmes bien sûr M. le Président est-ce que le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure peut nous dire ce qu'on va faire pour contrer le chômage chez les jeunes Merci la réponse du ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure Merci de cette très bonne question on va continuer à investir sur les jeunes l'infrastructure bâtir un climat d'investissement très solide pour que les jeunes puissent se trouver dans un emploi aujourd'hui et dans l'avenir on s'engage aussi à assurer que les jeunes puissent avoir la formation et l'éducation nécessaires pour avoir du succès comme la députée le sait on s'est engagé d'accroître plutôt la stratégie ontarienne d'emploi pour les jeunes et on a débloqué 295 millions de dollars pour la création de 35 000 dollars et on a le fonds d'apprentissage pour les jeunes et pour aider les jeunes entrepreneurs et il y a aussi le programme aptitudes connectées qui va aider les jeunes à trouver un vrai emploi et c'est des programmes excellents merci question complémentaire merci monsieur le président c'est bien de savoir ce que notre gouvernement veut chercher d'emploi en tant que député de Burlington j'encontre des jeunes qui essayent de trouver un moyen de rentrer de se trouver un emploi et d'avoir des aptitudes nécessaires pour avoir du succès souvent les jeunes me disent qu'ils n'ont pas d'expérience de travail donc ils ne peuvent pas demander poser leur candidature pour un poste ils ne peuvent pas trouver de l'expérience et ce que cette stratégie d'emploi pour les jeunes essaie de faire c'est de donner de l'expérience qu'est-ce qu'on va faire pour assurer que les jeunes ont la formation nécessaire pour qu'ils se trouvent en emploi puissent trouver de l'expérience et qu'il y ait une croissance économique je vais envoyer cette question au ministre de la formation des collèges et des universités de l'innovation merci et de la recherche aussi et je félicite la députée de son élection on a donné de l'accès à l'emploi et à la formation c'est très important comme le ministre l'a mentionné nous sommes très contents par la stratégie ontarienne d'emploi pour les jeunes il y a 20 000 occasions d'emploi qui ont déjà été créées pour les jeunes et ça vient du fonds d'emploi pour les jeunes où on a une allocation de 195 millions de dollars pour créer 25 000 emplois nous sommes très contents du résultat de ce programme des 4 800 jeunes qui ont complété leur stage 95 % ont été retenus par leurs employeurs c'est très bien pour aider les jeunes à avoir les aptitudes nécessaires merci une belle question le député de Bruce Gray en somme merci ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure selon Statistique Canada on a perdu 33 900 emplois en juin le même mois où le salaire minimum a augmenté et rapport après rapport relie l'augmentation du salaire minimum à des pertes d'emploi et vous allez imposer une nouvelle taxe sur les salaires pour les employeurs de l'Ontario comment est-ce que vous pensez que cette nouvelle taxe va laisser les petites et moyennes entreprises à embaucher davantage des gens en Ontario le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure je vais passer la réponse complémentaire mais je dois dire déjà ce gouvernement a beaucoup fait pour créer une atmosphère positive pour la création d'emplois nous avons l'imposition fiscale la plus faible en Amérique du Nord la TVH a rendu l'Ontario beaucoup plus concurrentielle et je pense aux changements pour les les déductions pour les investissements dans les mobilisations et je pense que nos fonds de développement économique régional a aidé beaucoup et on a eu une création d'emplois parce qu'on a débloqué beaucoup de fonds et des mesures pour aider la création d'emplois on va continuer à avancer pour atterrir davantage d'investissement dans la province merci question complémentaire vous avez fait beaucoup vous avez envoyé des emplois 300 000 emplois à l'extérieur de l'Ontario ailleurs est-ce que vous êtes sincère à apporter de l'argent au programme d'urgence au collège georgien dans ma circonscription on a 21% de chômage chez les jeunes et c'est toute une tragédie et vous avez plus d'obstacles pour embaucher des jeunes comment est-ce que les entreprises peuvent créer plus emplois si vous augmentez les impôts sur la masse salariale réponse les députés parlaient du taux de chômage chez les jeunes et ce parti sait très bien que c'est le double du chômage pour tous mais certainement nous nous faisons bien plus en Amérique du Nord que bien d'autres juridictions ailleurs notre stratégie pour les emplois il y a des gens donc 20 000 personnes qui ont pu obtenir un emploi grâce au programme que nous avons mis en place et il y a 90% des jeunes qui avaient suivi ce programme ont pu réussir à avoir un emploi et ça c'est un programme qui est unique qui marche et nous voulons également investir chez les jeunes qui veulent être des entrepreneurs nous créons des partenariats avec les entreprises il n'y a pas de parti en Amérique du Nord qui fait plus pour les jeunes que notre parti une nouvelle question le député de Winsuit Tickamzee j'ai une question pour la première ministre et je voudrais parler d'un grand incendie qui était à Tickamzee vendredi dernier alors je vais remercier le ministre de l'agriculture pour m'avoir renseigné vendredi matin également le ministre de la sécurité communautaire alors bonjour madame la première ministre vous avez dit que vous n'allez pas oublier des partis de la province qui étaient représentés par des députés de l'opposition après un énorme incendie dans une fabrique de fromage à Prescott-Tressel on a eu une subvention qui avait été mise à la disponibilité des gens alors est-ce que cette usine à Winsuit Tickamzee va avoir autant de fond que celle de la fabrique de fromage merci donc j'ai parlé aux députés j'ai parlé au maire de Tickamzee je sais qu'il y a deux ministres également qui ont eu des conversations avec les gens de Tickamzee nous allons faire tout ce que nous pouvons si j'ai bien compris je pense que l'entreprise commence à renaître et il y a eu des progrès qui ont été accomplis mais certainement que l'on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que l'industrie puisse se récupérer alors certainement le secteur agroalimentaire c'est très important pour notre économie et en particulier en ce qui concerne le traitement de la nourriture alors nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que la compagnie puisse reprendre ses activités alors vous savez qu'il y a eu des dommages de 30 à 40 millions de dollars et c'est certainement c'était une mauvaise période alors il y a 700 personnes qui sont employées au moment de la récolte et il y a 145 agriculteurs qui font pousser ce genre de culture alors certainement il faudrait que l'on aide ce secteur est-ce que la première ministre ou le ministre de l'agriculture va prendre une décision rapide pour savoir quelles sont les subventions disponibles et ensuite est-ce que le premier ministre ou le ministre de l'agriculture va prendre visite à la région le ministre de l'agriculture merci moi j'ai entendu parler de l'incendie vendredi matin à 7h j'ai appelé le maire de Tecumse nous avons eu une longue conversation avec ce maire j'ai parlé à mes collègues le député de Winsor Tecumse et ensuite j'ai parlé au président dans un appel conférence moi évidemment que je vais certainement souhaiter bonne chance à tous les employés dans une période très difficile je voudrais remercier les premiers répondants qui ont fait un travail tellement extraordinaire et avec les services de pompiers le véritable problème c'est qu'il y avait des décontenants avec des produits chimiques pour répondre à cette particulière première question nouvelle question le député Trinitis Padina j'ai une question pour le ministre du travail quand je parlais au committant de Trinitis Padina j'entends encore des histoires de travailleurs étrangers qui viennent avec une promesse d'emploi mais on voit qu'il y a des montants considérables à donner pour pouvoir essayer d'avoir un emploi alors il y a des jeunes qui ne sont pas protégés également par les règles sur la santé et la sécurité dans certains emplois est-ce que le gouvernement va faire quelque chose à ce sujet le ministre du travail merci au député Trinitis Padina il a tout à fait raison et je voudrais le remercier pour être vraiment le défenseur de ces committants nous nous voulons prendre les parties des travailleurs ontariens parce que les lieux de travail où on peut travailler en toute sécurité c'est vraiment ce qui est essentiel pour notre économie et la semaine dernière nous avons présenté un projet de loi qui va répondre aux inquiétudes que le député Trinitis Padina vient de soulever alors ce sera illégal de demander des montants pour les travailleurs agricoles qui veulent obtenir un emploi également il y aura des pages d'informations pour les travailleurs en fin de trois langues il y aura également des étudiants coopératifs et des jeunes qui sont encore en formation qui pourront avoir une expérience valable mais également être protégés question complémentaire je vais remercier le ministre pour sa réponse moi je suis sûr que mes committants Trinitis Padana seront heureux d'apprendre que le gouvernement entend leurs inquiétudes et va prendre des mesures j'entends également des histoires de travailleurs donc qui se sont fait arnaqués par leurs employeurs et qui n'ont pas été payés et ils avaient dû se travailler dans des emplois qui étaient dangereux simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix alors qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les travailleurs sont payés pour leur travail alors encore une fois merci au député Trinitis Padana il faut absolument s'assurer que les travailleurs soient payés pour leur travail et puis donner un avantage compétitif pour les entreprises qui respectent leurs règles c'est exactement le but de ce projet de loi alors ce projet de loi s'il est adopté enlèverait les 10 000 dollars qui ne sont pas couverts alors plus de travail vont avoir l'argent qu'on leur doit et notre gouvernement était le premier au Canada à présenter ce genre de projet de loi qui couvrirait donc les agences de travail temporaire et il y aurait donc des règles qui ouvriraient les travailleurs et cela pourrait éviter également les mesures sur les lieux de travail la députée de York Sinko moi j'ai une question pour le ministre de transport cela prend maintenant de 6 à 9 jours pour enlever pour avoir un permis pour voyager sur les routes de l'Ontario et ça c'est encore un programme qui est exacerbé quand on va aller dans un endroit où il faut également obtenir un permis tous ces permis ce sont des choses qui prennent de temps est-ce que le ministre pourrait nous expliquer pourquoi le permis qui devait prendre 48 heures maintenant ça prend deux semaines pour les obtenir le ministre alors je remercie la députée pour cette question moi je vais lui dire à elle et aux autres députés que l'un de mes collègues le ministre des richesses naturelles avait soulevé cette question moi je vais essayer de me pencher sur cette question et je vais ensuite le répondre plus tard question complémentaire bon c'est absolument essentiel d'obtenir des permis rapidement pour les entreprises qui doivent faire circuler leurs marchandises et en particulier pour les véhicules qui doivent aller ailleurs parce que les gens devraient acheter des permis pour les montants de temps de temps où le camion va passer dans la province ou l'état et là c'est un autre exemple de bureaucratie de paperasserie et cela complique les choses pour les entreprises qui ont bien du mal à survivre moi j'ai entendu que le temps d'attente pour les permis empire chaque année quand est-ce que les entreprises pourront profiter d'un processus accéléré pour leur permis et pour les camions je vais remercier la députée pour cette question comme je l'ai dit quand j'ai répondu à la première question moi je serais heureux de lui parler et de parler avec également d'autres députés qui s'intéressent à cette question moi je comprends pourquoi c'est une question importante et je vais remercier la députée qui partage notre passion pour nous assurer que l'on va trouver certainement aider l'économie et empêcher donc tous ces obstacles de nuire à l'économie alors il y a quelques jours alors le ministre des finances avait passé un peu de temps pour parler de la réduction de ces fardeaux alors moi je serais très heureux de travailler avec les députés pour trouver une résolution à ce problème le député de Hamilton Sunny Creek j'ai une question pour le ministre responsable des jeux pan-américains la semaine dernière j'ai demandé au ministre de l'Incrastructure quel était le coût étant donné que le stade de Hamilton était en retard et donc sa réponse avait parlé dans tous les avantages que l'on aurait avec d'autres constructions alors ce qu'on veut c'est pas d'avoir les réponses typiques de ce gouvernement ce qu'on veut ce sont de véritables réponses est-ce que vous pouvez mettre de côté votre partisanerie et vous assurer que on essaye d'accélérer le processus sinon on va avoir de grosses factures à payer après la fin des jeux alors le ministre responsable des jeux américains et pan-américains moi je vais remercier le député pour cette question les jeux pan-américains et par rapport à l'américain c'est certainement le plus grand événement multisport que nous avons eu dans cette province alors il fallait que toutes les municipalités le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial puissent se mettre d'accord pour essayer d'appuyer nos athlètes en Ontario on a 31 endroits que l'on construit également des endroits où on peut s'entraîner et 6 de ces endroits ont eu certains retards mais on sait que le député d'en face arrive quand j'ai parlé des questions de temps mais en fait on a eu un hiver très rigoureux on a eu une tempête de verglas et moi je peux vous assurer que tous les endroits prévus vont être ouverts quand les jeux vont avoir lieu bon en fait on a eu une usine d'acier qui fonctionne 365 jours par an alors c'est pas juste le stade d'Amilton c'est d'autres endroits et on a eu un rapport de la part des organisateurs de ces jeux qui disent qu'il y aura pas mal de retard pour plusieurs endroits alors il y a par exemple Toronto 2015 qui ne respecte pas les échéanciers est-ce que ce gouvernement va nous dire clairement pourquoi est-ce que l'échéancier n'est pas respecté et qu'est-ce qu'on va faire pour accélérer donc la construction et qu'est-ce qu'on va faire avec les coûts qui vont donc être encourus je vais encore remercier le député pour cette question je sais qu'il appuie vraiment les sports et l'athlétisme dans la province bon il a terminé sa question il a dit il faut penser aux athlètes et c'est ce qu'on fait de ce côté-ci nos athlètes n'ont pas besoin d'aller en Californie s'ils veulent pratiquer ils peuvent rester ici en Ontario non seulement cela mais il y a des gens du pays tout entier qui peuvent venir pour s'entraîner alors les sites vont être terminés avant le déroulement donc des jeux les jeux vont avoir lieu l'année prochaine nous avons reconstruit notre infrastructure pour les sports et l'athlétisme en Ontario et maintenant ce serait le moment pour nous tous de nous réunir et de célébrer nos athlètes le député Newmarket Aurora j'ai une question pour le ministre de l'environnement et des changements climatiques les changements climatiques représentent un point très important à l'heure actuelle et cela touche donc les gouvernements et les particuliers il faudrait que les mesures soient prises pour que l'Ontario essaye de diminuer les effets des changements climatiques parce que si on ne le fait pas ça pourrait avoir des effets extrêmement néfastes pour nous et les générations à venir c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'entendre la première ministre et le ministre qui avait annoncé qu'on allait à un air plus propre avec la fermeture de toutes les usines au charbon est-ce que le ministre de l'environnement et des changements climatiques pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour réduire les gaz à effet de serre également les changements climatiques le ministre merci je vais féliciter mon collègue de New York and Aurora pour avoir été élu également pour le fait qu'il s'intéresse beaucoup à la relation entre l'infrastructure municipale et des changements climatiques en 2005 quand j'ai eu une table ronde alors il y avait des émissions de 735 mégatonnes et maintenant c'est 702 et la seule chose qui s'est passée au Canada ça c'était la fermeture de nos centrales au charbon il n'y a rien qui a été fait par d'autres gouvernements à n'importe quel palier de cette nature alors pour avoir donc une réduction des émissions on dirait que c'est uniquement le Québec et l'Ontario qui font quelque chose alors avec les compagnies d'assurance il y a donc les demandes de remboursement donc ça a été plus que les primes alors là ça devient un problème économique le député j'ai encore donc une question pour le ministre de l'environnement et des changements climatiques je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui prend cette question des changements climatiques très au sérieux ça c'est une bonne chose mais je pense qu'il faudrait quand même que je soulève les inquiétudes de mes cométants quelque chose donc que je l'entends très souvent c'est la protection de l'eau et il pense que par exemple de plus en plus d'eau pluviale ça ça a des effets néfastes pour par exemple le lac Simco et les produits chimiques qui arrivent dans ces eaux fluviales cela peut certainement affecter la qualité de l'eau est-ce que le ministre de l'environnement et des changements climatiques pourrait partager avec la chambre quels sont les efforts qui ont été faits pour protéger les eaux le ministre le problème avec le problème des eaux et des égouts c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui étaient des maires et on parlait des événements qui avaient lieu donc tous les 500 ans alors on ne pouvait pas vraiment construire donc pour un événement qui avait lieu très rarement mais maintenant ces événements qui se passaient peut-être tous les 100 ans maintenant ça se passe tous les 10 ans mais notre gouvernement a essayé de faire attention donc se concerner avec les municipalités et ce n'est pas quelque chose de partisan en fait les autorités de préservation de la nature de l'ACSIMCO a eu donc 200 000 dollars pour essayer de mieux gérer la question des eaux pluviales et 150 000 dollars pour la question des égouts le député d'Auguin Milsek London alors j'ai une question pour le ministre de l'éducation alors vous avez fait toutes sortes de déclarations pour l'intimidation dans les écoles et alors donc il fallait prendre des mesures si l'enfant avait été blessé il fallait avoir des sports dans les écoles ce sont des choses qui sont très utiles mais il y a une famille dans ma circonscription qui en raison du manque de réponse de la part des administrateurs de l'école ont dû enlever leur enfant de l'école alors les règlements sont bons mais uniquement si les gens les mettent en vigueur alors qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les conseils scolaires respectent les règles et pourquoi est-ce que ce processus n'a pas eu lieu dans ma circonscription Oui, merci beaucoup pour votre question comme vous le savez il y a eu certaines lois qui ont été adoptées en la matière et mises en place ainsi que des politiques en ce qui concerne la gestion de l'intimidation dans les écoles nous avons bien avancé en ce sens bien sûr nous n'avons pas pu gérer tous les incidents à 100% c'est presque impossible mais l'un des grands progrès que nous avons fait c'est que lorsqu'il y a une formation et bien elle est appropriée pour les enseignants et donc il y a de nombreuses dispositions concernant la formation des enseignants et à l'époque nous avons présenté le premier projet de loi c'était le cas également et nous allons dans le cadre des programmes de formation des enseignants nous assurer que ceci devient une obligation il faut donc qu'ils reçoivent une formation de lutte contre l'intimidation et ceci fera partie de leur permis d'enseigner en Ontario merci question complémentaire ma question concernait l'imputabilité et non la formation donc peut-être que dans ma question complémentaire je recevrai une réponse à ce niveau là donc l'intimidation est un problème important pour les enfants à l'école c'est important également pour les collectivités cela empêche les élèves de se développer donc heureusement maintenant on n'a plus cette notion qui veut que ce soit un phénomène naturel dans les écoles mais je pense qu'il faut vraiment mettre en oeuvre tous les outils possibles pour nous assurer que cela cesse et donc ce gouvernement malheureusement a l'un des bilans les pires concernant l'imputabilité celui-ci s'applique également à l'intimidation est-ce que vous pourriez expliquer à une famille de ma circonscription pourquoi ils ont dû retirer leur enfant de l'école malgré les lois dont vous parlez réponse je suis heureuse de savoir que vous connaissiez l'impact de l'intimidation sur les enfants parce que lorsque l'on lit les études en la matière on se rend compte que ceci a un impact dans toute la vie d'un enfant et c'est la même chose pour les enfants qui sont les intimidateurs on se rend compte que leurs perspectives sont négatives dans leur vie après cela donc lorsqu'un parent a des inquiétudes à ce sujet il faut qu'il se rende chez l'administrateur scolaire local qui s'occupe parce qu'il y a des protections qui sont en place mais je dois dire que c'est très bizarre que le parti d'en face soit le parti qui me fasse la leçon alors que c'est celui qui a refusé de voter en faveur de ce dernier projet de loi concernant l'intimidation le projet de loi 13 merci merci nouvelle question le député d'Alguma Manitoulin merci monsieur le président bonjour tout le monde ma question s'adresse à la première ministre depuis sept ans la réserve Okinawa qui est isolée ne bénéficie pas de programmes d'hydroélectricité Park Lake est une banque qui est dirigée par un philanthrope a proposé un tel projet dans cette région et c'est un projet qui pourrait leur permettre de se développer économiquement et c'est une réserve qui est à la frontière du Minnesota est-ce que la première ministre peut nous expliquer pourquoi elle a refusé un tel projet qui aurait permis de rompre un cycle de pauvreté et de chômage réponse le ministre de l'énergie 35 collectivités des premières nations et collectivités métisses sont impliquées dans des projets éoliens solaires et hydroélectriques et ils doivent se tenir à des contrats et des règles il s'agit d'à peu près 240 projets qui représentent 1000 mégawatts d'énergie propre j'ai rencontré les représentants de cette première nation pour discuter de ce projet ils ont un contrat de TRG qui est en place avec l'OEO et donc comme tous les contrats de TRG ils ont un prix fixe et donc il y a des coûts qui sont associés à la création de cette électricité qui est ensuite utilisée pour réalimenter le réseau et donc il y a des attentes bien claires à ce sujet et ce serait tout à fait injuste si le gouvernement augmentait les coûts pour ce projet seul merci complémentaire finale merci encore une fois cette question s'adresse à la première ministre alors malheureusement l'obstacle principal c'est qu'il y a une ligne de transport qui ne fonctionne pas et donc ceci ne permet pas de transporter l'énergie qui vient de cette rivière alors apparemment cela coûterait 16 millions que de mettre en place cette ligne de transport selon le ministère alors ceci est contesté par les experts pourquoi est-ce que le gouvernement s'entête à bloquer ce projet qui pourrait fournir de l'espoir à cette collectivité isolée réponse le ministre je ne peux que répéter que ce contrat est tout à fait spécifique c'est un contrat qui est comparable à tous les autres contrats et c'est un taux promoteur de payer les coûts du transport de l'énergie c'est tout à fait normalisé comme procédure donc monsieur le président nous sommes très novateurs et nous avons vraiment demandé aux premières nations de manière sans précédent de participer à ces projets d'électricité nous sommes tout à fait fiers de notre bilan à ce niveau là et nous aimerions vraiment procéder à un réexamen du dossier de ce promoteur et nous leur avons fait l'offre au début de mai monsieur le président merci nouvelle question la députée de Brampton Springdale merci ma question s'adresse au ministre du tourisme la culture et du sport les activités physiques ont toutes sortes d'impact positif sur la santé et les résultats scolaires l'obésité chez les enfants est un problème très très important et il touche plus de 10% des enfants et ceci pourrait être évité par 60 minutes d'activité régulière par semaine donc est-ce que le ministre de la santé pourrait nous expliquer ce qui est fait pour faire baisser ce chiffre de l'obésité infantile merci le ministre de la culture du tourisme et des sports merci avant de répondre à cette question très pertinente j'aimerais dire que les jeux autochtones nord-américains ont lieu en ce moment à la Saskatchewan et j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les athlètes ontariens alors il y a un engagement de la part de ce gouvernement pour promouvoir la santé des élèves de cette province et nous nous concentrons sur l'activité physique les loisirs et les sports pour que les gens et les enfants aient un mode de vie sain et nous avons également de nombreuses initiatives de bonne nutrition pour lutter contre l'obésité et accroître le bien-être donc il y a des programmes après l'école qui font partie de cette stratégie de lutte contre la pauvreté ontarienne et il y a un plan d'action pour la jeunesse et je suis tout à fait fière d'y prendre part en tant que ministre merci le député de Northumberland Quinty West pour un rappel au règlement monsieur le président j'ai présenté ma femme Diane et ma fille Maria et cinq de mes petits-enfants malheureusement ils étaient bloqués dans les embouteillages donc j'aimerais vous présenter mes petits-enfants qui sont là dans la tribune ouest Lisa Madeleine Bernica Maddox et Morgan ce n'est pas un rappel au règlement mais nous leur souhaitons quand même la bienvenue merci il n'y a pas de votre mi la séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi merci Sous-titrage ST' 501